Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu. Il est temps que je refasse des commandes parce qu'en fait dans mon stock de tissu il me reste rien à coudre pour moi en tout cas. En gros il me reste juste une pile de tissu que je garde pour les enfants et une autre avec quelques chutes, le tissu blanc que j'utilise pour entoiler, rien de vraiment exploitable en un réel projet. Du coup j'ai fait deux commandes, une chez Driss & Stoffen évidemment comme d'habitude et une autre chez Craftyne chez qui je demande assez régulièrement. Je trouve que le rapport qualité prix est vraiment très très bien. On va commencer par Driss & Stoffen et j'ai deux tissus un peu similaires à vous présenter. Alors je vous préviens il n'y a pas trop d'imprimés, enfin il n'y en a pas pour ainsi dire et comme d'avant ce sera du blanc, du noir, du beige, vous êtes bien arrivés chez moi. Je vous avais dit quand j'avais fait la revue de presse de ce magazine-ci que j'avais envie de me coudre potentiellement un sweat, chose que j'ai jamais cousu jusqu'à maintenant. Ah ben voilà, il est là parce qu'il y avait un modèle assez sympa qui est comme ceci. Voilà, vous vous en souvenez peut-être. Et si vous regardez le dessin technique, ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas trop sportwear, c'est à dire qu'il n'y a pas de petits poignets qui resserrent les manches, il n'y a pas de bande de taille non plus. C'est quelque chose qui avait l'air d'être assez fluide, potentiellement qu'on peut rentrer dans une jupe, voilà, faire un petit look sympa. Je sais pas, j'avais envie de me coudre un sweat parce que je sais que si j'en ai, je vais les porter assez facilement. Celui-ci s'appelle sweat à grande capuche et effectivement on dirait que la capuche tombe assez bien sur les épaules et moi je trouve ça assez joli. Je trouve ça fait un joli port de tête et si un jour il pleut, on sait jamais, je pourrais avoir besoin d'une capuche. Il conseillait 1m70 de tissu et moi j'ai pris 1m50 mais j'ai l'impression qu'ils m'ont mis vraiment plus que ça. De toute façon, Driss & Stoffen, souvent ils rajoutent des centimètres. Je mesure pas du tout mes coupons quand ils arrivent, j'avoue que je fais assez confiance. Le premier, alors j'ai voulu prendre deux tissus, je vous explique. J'ai pris deux tissus pour faire des sweats mais c'est pas la même typologie de tissu parce que comme j'en ai jamais acheté sur Driss & Stoffen et que j'avais vu qu'il y avait à la fois du jogging, sweat et du... alors sweat jogging et de l'Alpenfliis. Donc on va commencer par le sweat jogging, c'est le blanc. Je voulais avoir les deux pour voir quelle était la différence. Voilà, vraiment celui-là je crois qu'il m'en a mis, je sais pas, 1m80 ou 2m, j'en sais rien. Donc c'est blanc, c'est le sweat jogging. Je les ai tous lavés, tous les tissus que je vais vous montrer, ils ont tous été lavés. D'un côté c'est comme ça, voilà, donc vraiment aspect sweat et à l'intérieur c'est vraiment de l'espèce de polaire comme ça. Une fois lavé ça ressemble à ça, c'est extrêmement doux. Celui-ci, je trouve, fait un peu plus synthétique d'aspect extérieur ou du moins plus lisse que celui-là qui est l'Alpenfliis du coup sur Driss & Stoffen. Alpenfliis qui est comme ça, ça a plus un aspect jersey de coton sur l'extérieur, c'est un peu plus souple. Voilà. Et à l'intérieur c'est du pilou-pilou. C'est pas le même genre de polaire. Je vais essayer de vous les mettre côte à côte, sur l'envers. Voilà ce que ça donne. Il y a un côté qui est plus polaire, pelucheux et l'autre qui a plus des petits poils. Vous voyez, vraiment comme du pilou-pilou. Celui-ci est un tout petit peu moins tombant que celui-là. Et sur l'endroit, je sais pas si ça se verra bien, mais c'est vrai que même sur l'endroit, il y a une différence. Vous voyez, là ça fait plus lisse et là ça fait plus tricoté. Mais bon, c'est kiff-kiff. Celui-ci je dirais un peu plus épais. Donc le sweat jogging me paraît un peu plus épais que l'Alpenfliis. Voilà. C'est la petite analyse que j'ai pu en faire en essayant de les comparer. Donc il y en a un blanc comme ça. Comme je pense en avoir un peu plus de chaque, si j'arrive à caser un sweat pour mon fils, il aura celui à sortir à sa maman. Un peu comme quand j'avais fait les t-shirts qui d'ailleurs étaient blancs et couleurs sand, donc sable, voilà. Du blanc pour le sweat jogging, vous voyez, j'en ai vraiment pas mal. Ça va prendre une place folle. Et le deuxième, alors la couleur ressort exactement comme vous la voyez. Il est arrivé un petit peu plus clair. Mais je vais vous montrer, j'ai acheté du jean noir. Et même si je l'avais fait tremper la nuit, j'avais mis une lingette anti-décoloration. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu laver celui-là avec dans ma lessive. Et il a quand même un peu d'éteint dessus. Alors une fois sec, ça se voit moins. Mais c'est vrai que c'était un beige, je ne sais pas, un peu plus doux. Là, il y a quand même un... Enfin, peut-être que ça se voit parce que moi je le sais. Mais il me semble que ce n'était pas exactement cette couleur quand je l'ai reçue. C'était plus comme la couleur de l'intérieur en fait. Voilà, c'était un peu plus clair comme ça. Bon, en vrai, ça ne changera rien. Ça ne fait pas non plus erreur de lavage. Donc heureusement. Et une fois cousu, vous savez des fois il y a des tissus, ça ne vous inspire pas trop confiance. Et en fait, une fois cousu sur le projet, on ne voit plus rien et ça passe très bien. Donc j'ai bon espoir que ça fasse ça. Dans tous les cas, je pense commencer mon premier souhait là-dedans. Comme ça, ça me ferait une espèce de toile. Et au pire, ça sera moins grave que si c'est le blanc. Même si je préfère ce tissu. Bref. Mais voilà, je vais avoir mes deux souhaits dans des couleurs neutres comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment très agréable contre la peau. Et celui-ci, ouais, celui-ci aussi. Donc je pense que ça fera vraiment deux rendus différents. Parce que je trouve que finalement, ces deux tissus sont quand même assez différents. Donc voilà. Pour deux prochains souhaits à capuche. Et je vous redonne vite fait la référence du Burda. C'est le 3 de 2022. C'était le Burda Style hors série 111. H. Ensuite, j'ai commandé du Bore Côte. Parce que pareil, j'en avais jamais acheté. Enfin, j'en avais jamais commandé en tout cas sur Dries & Stoffen du Bore Côte tubulaire. Je ne sais toujours pas pourquoi c'est présenté sous forme de tube. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couture. Mais comme on va a priori découper dedans, voilà. Ça fait vraiment un tube comme ça. Donc du Bore Côte qui est censé être utilisé pour les bandes de taille et les poignets. Alors qu'il n'y en a pas sur les souhaits que je vais faire. Je ne sais vraiment pas. Honnêtement, je ne me souviens pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je n'en ai pris qu'en blanc. Donc bon, pourquoi pas. J'aurai du Bore Côte blanc. Ce n'est pas grave. J'imagine que je m'en servirai un jour. Mais voilà, j'ai pris 50 cm de Bore Côte blanc. Très intéressant. J'ai donc également pris du jean noir. Du dénime. J'en ai pris 3 mètres. Alors pas du tout pour me faire un jean. J'avais beaucoup aimé coudre mon premier jean l'année dernière. Ça va faire pile un an, je crois. L'expérience était sympa. La vidéo était très drôle. Voilà, je pense que je reporterai mon jean sans souci. Mon beige, là, je l'ai toujours. Mais je n'ai pas du tout envie de coudre mes propres jeans, en fait. L'autre jour, j'avais fait une story dans laquelle on me voyait avec un jean. Et vous étiez plusieurs à me dire « Waouh, tu t'es recousu un jean ! » Pas du tout. Le commerce le fait très très bien. Je n'ai pas pour envie et pour finalité de coudre tous les vêtements que je porte. Pas du tout. Notamment les jeans. Franchement, je trouve ce qu'il me faut dans le commerce. Les finitions me conviennent. Et surtout, je n'ai jamais trop vu de denimes à vendre sur les sites ou en magasin physique qui me donnent cet effet de ce qu'on trouve dans le commerce. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais moi, je trouve ce qu'il me faut. Mes jeans, je les garde des années. Il y en a, ça fait, je ne sais pas, 10 ans que je les ai. Et je n'ai pas spécialement envie de m'en coudre moi-même. Le fit que je trouve dans le commerce me convient. Donc, j'ai quand même acheté du dénime noir. Donc, en plus, je suis contente parce que c'était vraiment le noir que je voulais. C'est-à-dire avec un peu un sous-ton gris. Pas délavé, mais pas noir profond. Voilà. Alors, j'ai voulu faire ma bonne élève pour le laver et pour pas qu'il marbre. Donc, je l'ai plongé toute une nuit, voire un peu plus, dans de l'eau froide avec du vinaigre blanc. Il me semble que c'est ça qu'il fallait faire. Et ensuite, je l'ai mis en machine. Mais il y a un truc auquel je n'ai pas fait attention. C'est l'essorage qui est finalement la chose la plus importante à laquelle il faut faire attention quand on lave du dénime. Par défaut, ma machine, elle fait mille tours en essorage. Et c'est le max. Et donc, il a été essoré à mille tours. Et je pense qu'heureusement que j'ai essayé d'abord de le tremper dans du vinaigre blanc. Parce que je crois que ça fait quand même son effet. Mais il a un peu marbré. Alors, il n'est pas repassé. C'est peut-être aussi pour ça que ça met en valeur... Voilà, il y a des marbrures quand même à certains l'ombre. Là, notamment. Alors, à savoir que ce genre de truc, ça ressort toujours plus à la caméra qu'en vrai. Mais bon, c'est l'occasion de vous montrer qu'il a un peu marbré à certains endroits. Pour autant, une fois cousu et une fois repassé, peut-être relavé une fois, je pense que ce ne sera pas si gênant. Surtout que ça va assez bien avec le style de ce que je veux coudre dedans. Alors, j'en ai pris 3 mètres parce que je vais me faire... Je vais vous trouver le patron. Je veux me recoudre une jupe Neapolis de Vélène Paris. Prendre ma petite revanche. Je l'ai décalqué en 36 et je pense que ce sera nickel. Une version courte. Donc, la jupe Neapolis, c'est celle-ci. Je vais faire une version courte comme ça. Vraiment toute simple. Je ne suis même pas sûre de mettre une poche. Je verrai sur un moment si je trouve que ça fait too much ou pas. Et sans le volant, ni rien. Mais voilà, une jupe... Attendez, que ça focus. La jupe Neapolis de Vélène Paris, comme ceci. En denim noir. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup de bain à porter avec mes hauts, mes chemises et tout ça. Et j'ai envie d'avoir une jupe noire en jean. Un peu original. Donc là, pour le coup, vous avez plusieurs hauteurs de découpe. Et je trouvais que ça ferait un truc sympa avec ce nom. Et donc, il est comme ceci. Peut-être un peu surexposé là, à l'instant. Voilà, c'est un peu plus comme ça. Et pourquoi j'en ai pris 3 mètres ? Parce que déjà, la jupe Neapolis, elle est doublée intégralement. Et je vais la doubler dans le même tissu. Donc je pense qu'il me faudra déjà 1m50. Et je veux aussi coudre pour mon fils un manteau grand ours. Je vais décalquer. Alors, il va avoir... Il a 18 mois. Et je voudrais que ça lui fasse cet hiver. Donc, j'ai décalqué en 18 mois. Puisque, apparemment, c'est un patron qui taille grand. Donc, je ne voulais pas du tout risquer de le faire en 24 mois. Je sens d'ici que ça va être trop grand. Donc, je l'ai fait en 18 mois. Et ils annoncent quand même presque 1m50 de tissu. Parce qu'il y a une capuche et tout. Donc, bon, pourquoi pas. Et là, ce tissage, voilà, un peu... De toute façon, on le voit sur la lisière là. Un peu blanc en dessous. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Parce que ça... Enfin, il est relativement épais. Mais on sent que ça ne va pas être une galère à coudre non plus. Ça va bien marquer au fer. J'aime que j'ai vraiment hâte. Et surtout, le manteau de mon fils, je voudrais le doubler dans une moumoute. Qui est un peu marron. Que j'avais acheté l'année dernière. Et je pense que ça pourrait faire un super combo, les deux. Donc, voilà. J'ai très, très hâte de coudre tout ça. Ensuite, on a le seul tissu imprimé de ce haul. Et encore, imprimé, on s'entend. C'est un espèce de faux unis. Alors, ça fait très mal aux yeux. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris cet imprimé-là. Mais c'est pour faire une doublure, en fait. Je vais chercher une doublure pour un manteau que je vais coudre. Enfin, une veste. Je vais vous montrer ça juste après. Et il me fallait un truc qui ne soit pas trop foncé. Mais je ne voulais pas un truc unis non plus. Je n'étais pas du tout inspirée par l'idée de la doublure. Mais donc, j'ai pris ça. Et ça fait une espèce de petite ligne. Vous me voyez presque un peu à travers. C'est un peu comme un voile. C'est du 100% coton. Je dirais que c'est un peu un voile de coton. Il y a du orange, du blanc et du bleu marine. Qui font cette espèce de chaînes et trames qui fait bien mal aux yeux. Et ce n'est pas fou, honnêtement. Je trouve que je n'allais pas trop à quoi m'attendre. J'ai un peu commandé ça à l'aveugle. Mais bon, pour une doublure, je pense que ce sera bien. Et dernier tissu de ma commande. Oui, déjà. Honnêtement, j'ai été plutôt raisonnable. Je n'ai pas commandé des tonnes de trucs. Mais parce que globalement, ça va être des projets assez conséquents. Ou qui vont prendre du temps. Sauf les deux souhaits. Je pense que les deux peuvent être cousus en une journée. Mais il va y avoir quand même de la jupe. Un manteau pour mon fils. Et là, vous allez voir, les tissus restants. C'est des projets qui sont un peu longs. Un peu longs, un peu techniques. Donc, ici, nous avons une flanelle. C'est si doux. Une flanelle un peu versoge comme ça. Elle est presque un peu chinée. Je trouve ça très très joli comme couleur. Ça change. Je ne sais pas. J'ai cherché une flanelle. En fait, j'ai tapé flanelle dans The Sandstaufen. Il y avait quelques couleurs. Il n'y avait pas énormément de choix. Et je me suis dit que ça, ce serait sympa. Ça me rappelle ce que j'ai vu aussi dans mon tableau Pinterest. Encore une fois, moi, je fonctionne toujours pareil. Et ça présentait une robe chemise. Et j'avais envie de me coudre une robe chemise en flanelle pour l'automne. Elle est vraiment très très douce. Elle n'est pas très épaisse. Vraiment, la découpe est très propre. Mais voilà, ce n'est pas très épais. Mais pour autant, c'est très doux. Et ça n'a pas l'air de se froisser de trop. À voir au porté. Mais je pense que du coup, il doit y avoir peut-être un petit peu de synthétique dedans. Surtout que je crois que c'est obligatoire quand c'est un tissu un peu chiné. Donc très bien. Très bon point. Puisque du coup, ça éviterait que ça se froisse trop. Je voudrais me faire une robe chemise. Donc comme d'hab, je vais toujours faire la même. C'est la runa de la Maison Victor. C'est ça, runa. Et je vais la faire un peu en version courte. Au-dessus du genou. Quitte à porter vraiment même sans la ceinturer. Avec des bottes hautes. Voilà, je pense que vous commencez à me connaître. J'essaie de vous retrouver le modèle. Voilà. Le dessin technique, c'est ça. Je l'ai déjà présenté mille fois. Je m'en suis fait plusieurs versions déjà. Et je voudrais une petite robe chemise. Vraiment toute simple comme ça. Ce qui va être galère encore, ça va être de trouver les bons boutons. Souvent la mercerie et les boutons notamment, c'est un truc sur lequel je n'anticipe pas du tout. Et ça me freine en fait pour commencer un projet. Alors que je pourrais bien les trouver plus tard. Mais il faudrait que je me force un peu à anticiper sur la mercerie. Est-ce qu'à l'avance, en même temps que je commande mes tissus, il faudrait que je commande mes fermetures, mes boutons, tout ça. Mais je n'aime pas acheter la mercerie. Franchement, ça ne m'éclate pas du tout. Je suis très inspirée pour les tissus. Mais la mercerie, à chaque fois, les boutons, pour moi, c'est la corvée. De devoir choisir des boutons. De savoir si ça va être la bonne couleur. Se faire livrer des boutons. Je ne sais pas, ça ne m'excite pas. Mais j'ai très, très envie d'avoir ma petite robe chemise là-dedans à porter en automne-hiver. Je pense que ce sera assez cool. J'ai l'impression que vous le voyez un petit peu trop clair par rapport à ce qu'il est. Je suis désolée, la lumière n'est pas folle ce matin. Mais voilà, une petite robe chemise verso, je pense que c'est très fort. On enchaîne avec ma commande craftine. Et là, il y a du projet couture où je ne m'y connais pas. J'ai trois tissus à vous montrer. Le premier, c'est celui-ci. C'est une gabardine sergée. Je vais essayer de vous la montrer dans le bon sens. J'ai une gabardine sergée bleu marine. Un bleu marine très foncé, très, très beau. Et qui est un peu stretch. Hop, là, vous le voyez bien au soleil. C'est un peu stretch. Vraiment top pour le confort. Super qualité. Pareil, j'ai déjà tout lavé. Lui, il n'a pas marbré du tout. J'ai fait attention, j'ai baissé un peu mon dessorage cette fois-ci. Même si ce tissu-là, normalement, ça va. Vous voyez donc que c'est sergé. Donc, on voit des lignes en diagonale. Peut-être comme ça ou comme ça. Vous verrez, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu comme des jeans. Ça fait des lignes en diagonale. Et c'est pour mon mari. Je voudrais lui refaire un bermuda de chez Les Beaux Gosses. Donc, le Playboy. Celui-ci, j'y en avais déjà fait plusieurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas cousu quelque chose pour lui. Et il me disait que, en fait, c'est ceux qui portent le plus comme bermuda. Donc, j'étais super flattée. Et il m'avait demandé de lui en faire un autre en plus. Et c'est vrai que la première fois que j'avais vu le coup de ce patron, je l'avais fait dans un bleu marine qui n'avait pas abouti. Parce que ce n'était pas la bonne taille et tout. Donc, j'avais l'impression que j'avais déjà cousu un bermuda bleu marine pour lui. Sauf qu'en fait, il ne l'a jamais eu. Du coup, je me suis dit que je pourrais lui en faire vraiment un cette fois-ci. Et en plus, ce tissu est de bien meilleure qualité. Et beaucoup plus beau que celui que j'avais utilisé pour la toile, finalement. Donc, c'est le premier projet que je vais coudre. Je vais le commencer cet après-midi. Parce que c'est un bermuda quand même. Et j'aimerais bien qu'il le porte un peu avant la fin de la saison. Même si, bon, ici, on a le temps. Mais voilà, j'ai envie qu'il puisse le porter bientôt. Donc, dès cet après-midi, celui-ci, il va être découpé. Et ensuite, c'est le même tissu que le bleu marine que je viens de vous montrer, mais en blanc cassé, comme ça. Et là, j'en ai 3 mètres. Il est super beau. En blanc cassé, vraiment, c'est le beau blanc cassé qui ne fait pas erreur de lavage, qui, du coup, est un peu plus chaud qu'un blanc classique. Voilà ce que ça donne. Même élasticité. Il doit y avoir 2-3% d'élastane dedans. Magnifique. Vraiment très beau sergé. Il ressort bien. C'est un peu comme si j'avais pris un denim, sauf que c'est un peu plus fin. Vous voyez ? C'est un peu plus fin, un peu plus souple. Ce sera plus facile à travailler avec les épaisseurs et tout. Surtout que je vais faire un projet qui est un peu technique, avec plein d'empiècements, machin. Donc, je pense que ce sera le tissu idéal. Je vais faire la combinaison hydrangea, on va dire hydrangea, pour que ce soit plus simple, d'atelier 8 avril. La voici. Je vous avais dit que je l'avais décalqué. Et il faut 3 mètres de tissu. Même si le haut et le bas sont en deux parties. Voilà, dès qu'il y a un pantalon, ça prend vraiment beaucoup de place. Surtout que c'est pas fité, fité. Donc, c'est pour ça, je me dis, même si... Enfin, il a pas l'air très transparent. Pas du tout, d'ailleurs. Après, on adapte les sous-vêtements. Mais c'est quand même resserré à la taille, ici, avec une ceinture. Donc, le tissu plisse un peu, ce qui fait que je pense qu'il n'y aura aucun problème de transparence. C'est l'un des projets que j'ai le plus hâte de coudre. Là, franchement, j'ai vu des très très jolies versions. Et je rêve d'avoir une combi là-dedans, de base. Moi, j'aime pas du tout les combinaisons. Enfin, c'est pas... J'en ai aucune dans ma garde-robe. Ce que je déteste le plus, je pense, c'est les combis shorts. Vraiment, je... Quoique, j'en ai vu une passée cet été. Qui était pareil, un peu structurée comme ça. Et ça allait. Mais c'est pas une typologie de vêtements que j'aime beaucoup. Mais là, je sais pas. J'ai une envie de combinaisons qui m'a prises comme ça. Donc, ça fait partie des patrons que j'ai achetés là récemment. On voit pas très bien. Le dessin est assez foncé. Mais c'est une combinaison qui a un empiècement comme ça. Un petit empiècement de chaque côté. Il y a la technique du burrito pour le dos. J'ai déjà regardé le tuto vidéo pour me faire un peu la main et voir quelles étaient les étapes. Donc, en plus, même pas besoin de regarder le livret, quoi. Il y a des grosses poches dans un style un peu utilitaire sur les côtés. Il y a des mini-épaulettes qui sont insérées ici. Moi, je vais pas les faire. Et un autre détail que je vais pas faire, c'est au niveau des chevilles. Il y a une boucle qui vient un peu verser au niveau de la cheville. Et ça, je vais pas le faire. Moi, je vais faire des jambes toutes droites pour pas trop casser la silhouette non plus parce que je suis pas très grande. et c'est tout. Je trouve que... Ah oui, il y a les passants de ceinture qui sont très beaux, bien travaillés, là, comme en espèce de V. Et les manches sont pas trop... Enfin, elles sont pas bouffantes, d'ailleurs. C'est ça qui me plaît beaucoup aussi sur ce patron. Il y a une fente indéchirable. Enfin, voilà. C'est quelque chose d'assez technique, mais qui se fait. C'est plein de petites étapes. Vraiment, j'ai super hâte de coudre. Pareil, ça, je pense que ça va être super facile et super agréable à coudre, à presser au fer, etc. Donc, ouais, j'ai super, super hâte d'avoir ma combi blanc cassé. Là, vraiment, je suis surex. Dernier tissu, et non des moindres, j'ai acheté un lénage qui est comme ceci. Honnêtement, je suis bluffée par la qualité. Il est bien épais. Il est si doux et si beau. Il a pas mal de tenues comme ça. Alors, lui, pour le coup, je l'ai pas lavé parce que c'est pour faire une veste. Et je me vois pas passer de toute façon cette veste à la machine. Si vraiment, il y a une tâche dessus, j'essaierai de l'enlever à la main ou je l'enverrai au pressing parce que j'ai envie de faire une jolie veste bien travaillée. J'adore la couleur. C'est exactement ce que j'aime. Beige chiné comme ça. Il n'est pas ni trop chaud ni trop froid. Je suis conquise par ce tissu. La laisse, par contre, j'ai pas l'impression que ce soit 140. J'ai l'impression que c'est peut-être plus 130. Je ne sais pas. Donc, j'espère que ça va passer. J'en ai pris suffisamment, normalement, pour faire la veste que je vous ai présentée dans la revue de presse, la dernière revue de presse que j'ai faite. C'était dans ce magazine. La veste 102 qui est juste là. Le dessin technique, le voici. C'est une veste avec des manches raglants qui a une découpe ici dans laquelle on vient mettre des poches. Je vais juste regarder où arrive cette ligne, quelle est la longueur réelle des pièces que j'ai décalquées parce que je voudrais qu'elle soit assez courte. Je ne voudrais pas qu'elle descende en dessous des hanches. Et comme je ne suis pas très grande, vu comment ça tombe sur cette mannequin, il y a des chances que ce soit le cas. Donc, je risque de la raccourcir. Et le détail qui m'avait fait vraiment craquer, c'était le bas volet, ici sur l'avant. Ça, j'adore. Et la petite attache. Ici, on ne voit pas par ses cheveux, mais il y a un petit lien qui est pris dans une boucle que j'ai acheté. J'ai anticipé pour une fois. Du coup, quand j'ai passé ma commande de tissu sur le carton, j'ai aussi pris ça, comment ça s'appelle ? Mousqueton. Voilà. Mousqueton. Voilà. Dans laquelle il y aura la bande de tissu et ça qui vient se rattacher ici. C'est purement décoratif, mais c'est un détail que j'avais envie d'ajouter. Et j'ai pris une couleur un peu vieux métal brossé. Je pense que ça ira assez bien avec le tissu que j'ai choisi. Pareil, ça, c'est l'un des projets que j'ai le plus hâte de coudre parce que je me vois trop avec ma petite veste là, cet automne. Et alors, je crois que de base, elle n'est pas à doubler. Mais moi, j'ai envie de la doubler et quitte à m'embêter à faire des petites parties du bas comme des espèces de pare-ventures dans mon lénage et ensuite avoir au-dessus la doublure pour pas que ça dépasse. Et du coup, c'est pour ce tissu que j'ai pris cette doublure-là chez Gris & Stoffen. Alors bon, c'est pas exceptionnel, mais en même temps, c'est une doublure. ça tranche pas trop mais ça apporte un truc. C'est tout ce qu'on veut d'une doublure en fait. Il y a juste un détail que j'avais pas vu, c'est qu'eux, ils mettent des boucles sur les poignets et j'ai pas acheté de boucles mais c'est pas grave, je passerai juste la bande de tissu et je la pincerai dans la couture. Je pense que ce sera suffisant. Je compte vraiment surpiquer tous les bords, tout ce que je peux. Voilà, j'ai vraiment, vraiment super hâte de faire ce combo là et d'avoir ma veste, ma petite veste d'automne. Voilà pour ce haul tissu de rentrée on va dire. J'ai été plutôt raisonnable je pense. En tout cas, tout a un projet et tout pourra être associé à différentes pièces dans mon dressing. C'est vrai qu'en plus j'ai pris essentiellement des tissus unis. C'est au final ce que je préfère coudre honnêtement. c'est ce que je porte le plus et c'est ce dont je me lasse le moins. J'ai tendance à garder les imprimés et les choses un peu fofolles vraiment pour des robes en fait. Des vêtements qui font une seule tenue d'une seule pièce qui n'a pas besoin d'associer à d'autres choses. Mais là j'ai une envie de bons basiques, de choses bien travaillées. Voilà, c'est vraiment mon mood du moment. Vous verrez tout ça bientôt j'espère dans un bilan couture. J'espère que ça vous aura donné peut-être quelques idées. Je suis super contente aussi de coudre les nouveaux patrons. J'ai tendance à toujours coudre les mêmes choses. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'une fois que j'ai trouvé un patron qui me convient pour une typologie de vêtements, généralement je vais le garder pendant très très longtemps. Mais là j'avais envie de tester des nouvelles choses. Voilà, cette veste que j'avais repérée avec vous pendant la rue presse. La combinaison, pour moi c'est quelque chose tout à fait nouveau. Le sweat aussi. Donc voilà, ça donne un petit peu de nouveauté même dans les silhouettes que je vais pouvoir faire avec tout ça. et ça me met en joie. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !